La tour Eiffel est l'un des monuments les plus célèbres du monde Elle se trouve à Paris, la capitale de la France et c'est aussi l'une des attractions touristiques les plus visitées au monde Pour beaucoup, elle représente le romantisme et l'élégance Donc, parlons de la tour Eiffel et de quelques anecdotes que je pense que vous ne connaissez pas Comme d'habitude, vous pouvez télécharger le PDF gratuit de ce chitchat ou télécharger le cahier d'exercice sur Patreon Chaque année, près de 7 millions de personnes visitent la tour Eiffel Beaucoup de couples se marient ou se fiancent sur ou au bas de la tour Eiffel Ce qui renforce l'idée du romantisme La tour Eiffel a été conçue par l'ingénieur Gustave Eiffel Sa construction a débuté en 1887 et a été achevée en 1889 pour l'exposition universelle A l'origine, la tour Eiffel devait être détruite en 1910 Donc, après une vingtaine d'années Le succès de la tour Eiffel a vite changé les plans de la ville de Paris Rien que pendant l'exposition universelle, elle a été visitée plus de 2 millions de fois Du coup, il a été décidé qu'elle pouvait rester là Je pense que vous savez que la tour Eiffel est haute Mais est-ce que vous savez que sa taille change ? Sa structure fait techniquement 324 mètres de haut Mais cela change avec les températures En été, elle rétrécit de 4 à 8 centimètres Elle peut aussi s'incliner légèrement Son record d'inclinaison est de 18 centimètres C'était en 1976 Entre 1925 et 1934 La tour Eiffel était la plus grande publicité du monde La marque de voiture française Citroën A utilisé le monument pour faire sa publicité quand il faisait noir Entre le deuxième et le troisième étage 250 000 lumières représentaient les 7 lettres de la marque Entre le premier et le deuxième étage On pouvait voir le logo de la marque Est-ce que vous savez que sa couleur n'a pas toujours été ce brun tour Eiffel ? Elle a d'abord été rouge Rouge Venise pour être exacte Avant d'être vite repeinte pour l'exposition universelle en brun rouge Trois ans plus tard, elle devient jaune brun Avant d'être changée de nouveau en jaune en 1900 Il y a eu jaune brun après ça Rouge brun aussi Avant d'être finalement peinte en brun tour Eiffel depuis 1968 Ça fait beaucoup de peinture Si vous voulez envoyer des cartes postales à vos proches Vous pouvez le faire directement de la tour Eiffel Il y a un bureau de poste situé dans le pilier sud depuis 2009 Avant cela, il était situé au premier étage Il est vraiment minuscule Il fait moins de 3 mètres sur 3 mètres Mais au moins, vous pouvez envoyer vos cartes postales directement de la tour Eiffel Pour finir ce chitchat, voici quelques infos si vous voulez visiter la tour Eiffel Cela coûte entre 18 et 28 euros par personne pour prendre l'ascenseur 18 pour le deuxième étage 28 pour le sommet Cela coûte moins cher de prendre les escaliers Seulement 11 euros par personne Il y a aussi d'autres options Comme aller au sommet avec une coupe de champagne Pour 47 euros La tour Eiffel est ouverte tous les jours De 9 heures du matin à minuit C'est bien d'acheter ses billets en ligne Mais il y a toujours une file Alors dites-moi Est-ce que vous avez déjà visité la tour Eiffel ? Est-ce que vous aimeriez la visiter ? C'est tout pour aujourd'hui J'espère que ce chitchat vous a plu Je vous retrouverai vendredi prochain pour un nouveau chitchat À vendredi prochain !